C'est pas le choix de lampe frontale qui manque sur le marché, mais il y a une option sur celle-ci, la Revolt de Black Diamond que j'aime bien, c'est la possibilité de la recharger avec un câble USB. C'est pratique en expédition parce qu'on peut les recharger avec des petits chargeurs solaires ou juste quand on est sur la route avec notre plug de chargeur iPhone. Donc, on n'est pas tout le temps obligé de dépenser pour des piles. Je suis certain qu'il y a quelque chose qui a bougé. Je suis certain, certain. Techniquement, c'est pas la plus lumineuse, mais à 130 lumens, c'est plus qu'acceptable. C'est quand même 50 lumens de plus que la bonne vieille TK2 de Petzl qu'on a tous probablement acheté à une certaine époque. Je suis sûr, je pense que c'est un carcajou. Elle est aussi munie de deux LED DEL secondaire pour l'éclairage de proches, par exemple, quand on fait de la lecture dans la tente. Et la LED principale quant à elle peut être réglée à des intensités variables. Ça peut pas être autre chose. C'est pas un lourd sortant en hiver. Je suis sûr que c'est un carcajou. La Revolt vient avec deux types de piles. Des NIMH rechargeables, comme je le disais tantôt, et aussi des piles alcalines qui, elles, vont durer un peu plus longtemps, par exemple 300 heures. À 50 $, mettons que c'est pas cher payé pour se sortir du trouble. Par exemple, quand une journée sur le gros bras s'étire jusqu'à très, 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 très tard dans la nuit. ... Non, 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 non! Mais, autant pas! Non, mais autant pas si j'essaie de déposer mes collègues avant. Fait qu'un carcajou, innocent de la ville, ce qui... ... 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 Sous-titrage FR ?